Nous avons toutes les raisons d'être heureux ce soir. Parce que c'est également l'ouverture de cette exposition en mémoire à Max Proulé. Une exposition qui s'inscrit dans le cadre d'une synergie publique-privée pour la promotion de l'art. Les 60 tableaux exposés sont basés sur trois thèmes, si je comprends bien. La mer, la nature et la ville. Et met en avant cet artiste qui a enrichi, comme mentionné précédemment, le patrimoine architectural de l'île Maurice. Certainement, en tant qu'architecte, il a laissé une empreinte éternelle dans le paysage mauricien. Et parmi les édifices dont les plans ont été réalisés par Max Proulé, sont le collège de Saint-Georges à Curpip, sa chapelle, le cinéma Ritz, la chapelle de Quatre-Malheureux, le monument à la Reine de la Paix, et ainsi de suite. Je salue tous ceux qui ont aidé à concrétiser ce projet, car il est important de promouvoir ses œuvres. Et à travers cela, promouvoir le patrimoine tangible et intangible pour Ritzien. Dans toutes ces formes, que ce soit monuments, sites, sites historiques, objets d'art, l'ensemble architecturaux et les tables. De temps de richesse à protéger, conserver et surtout transmettre aux générations futures. Je félicite les trois générations de la famille Boulé, qui se sont réunies afin d'assurer la transmission de l'héritage de cette illustre artiste. Mesdames et Messieurs, le ministère des Arts et du Plâtre-Main-Culturel est heureux de s'associer à cette initiative de l'association Les Allures de Max Boulé. Et c'est à travers le National Arts Fund, qui tombe sur l'échelle de mon ministère, que ce projet a été financé en partie. Je ne manquerai pas d'apporter cet élément sur la mise en place du National Arts Fund, afin qu'on ait plus de visibilité sur l'apport que le National Arts Fund aujourd'hui est pour les artistes mauriciens. La création du National Arts Fund a été annoncée dans le budget 2017-2018 par le Premier ministre et a été vite mise en pied sur pied en février 2018. Le National Arts Fund, comme je l'ai dit, vise à soutenir et accompagner les artistes et créateurs locaux en finançant des projets, initiatives et événements artistiques tels que les concerts et expositions, entre autres. Et pour cette année, le National Arts Fund a également lancé le post-Covid-Core, où 22 projets ont été approuvés au coût total de quelques 10 millions de rubis, dont l'activité artistique d'aujourd'hui. Et depuis 2018, 85 projets ont reçu une subvention du National Arts Fund au coût total de quelques 38 millions de rubis. L'aboutissement de ce projet, je le disais au début de mon discours, est grâce à la collaboration du gouvernement avec le secteur privé et bien évidemment avec l'association Les Amis de Max Boulay comme l'initiataire de ce projet. Le secteur privé est largement reconnu comme un partenaire clé au développement social et économique du pays. Et je me rejouis que le secteur privé ait un intérêt particulier dans le domaine de l'art et la culture. Et je saisis cette occasion pour encourager ce type de collaboration afin d'aider à renforcer la promotion de l'art et du patrimoine culturel. Je vous remercie beaucoup.